Dans un monde où les possibilités de rencontres sur les applications sont infinies, et où généralement le physique est jugé en quelques secondes, une expérience amoureuse hors norme a été créée pour trouver l'amour, le vrai. Grâce à IA, l'intelligence amoureuse. Je cherche mon âme sœur et pour trouver la bonne personne, j'ai pas envie que le physique vienne s'interposer. Mais peut-on tomber amoureux de quelqu'un sans jamais l'avoir vu ? Dans cette expérience, il y a tout qui est décuplé. Je suis tombée amoureuse juste avec une voix. Pour moi, ça a toujours été toi, depuis le début. J'aurais aimé remonter le temps avec toi beaucoup plus tôt. Cette expérience est dingue. Je suis tellement perdue. Vraiment, c'est l'homme de ma vie. Pour trouver l'âme sœur, cinq femmes en quête du grand amour ont accepté de confier leur destin amoureux à un dispositif unique. La roue du temps. Pour trouver l'amour à l'aveugle, elles vont devoir développer leurs quatre autres sens pour faire connaissance et pour se laisser séduire par des prétendants à la recherche, eux aussi, du véritable amour. Bienvenue au cœur de la roue du temps. C'est parti. Les dates à l'aveugle, c'est une super idée pour savoir si je plais aux hommes que pour mon physique ou pour l'intérieur également. Je m'assois, j'ai les mains moites, mon cœur est bon, 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 bon. Parce que plus on va parler avec eux et plus on a envie de les voir en vrai. Coupées du monde, suivies jour et nuit par plus de 60 caméras pendant plus d'un mois, ces cinq héroïnes des temps modernes vont devoir passer par quatre phases pour trouver l'amour. Lors de la première phase, elles feront connaissance avec les hommes uniquement grâce au son de leur voix, sans jamais que les uns et les autres ne se voient. Salut, ça va ? Ça va et toi ? T'as un petit air de sud dans ta voix. Un petit air, en effet. Sa voix m'a fait quelque chose. Moi, je t'imagine brûle. Tu te fais 3000 suppositions dans ta tête, mais dans tous les cas, tu ne sais pas et tu ne sauras pas pour l'instant. À côté de ton nom, j'ai marqué « waouh ». J'adore. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est mon style de meuf, je signe. Quand j'avais des coups de foudre, c'était visuel. Là, je crois que j'ai un petit coup de foudre avec eux. On se marie quand ? Tu vas devoir immédiatement éliminer de ta roue, deux d'entre eux. Oh là là ! Ça me fait trop peur. Parce que je me dis que je peux passer à côté du potentiel homme de ma vie. J'ai paniqué, je ne savais pas sur quoi appuyer. Et là, encore une fois, je pense que j'ai fait le mauvais choix. Puis la deuxième, elles pourront avoir un contact sensoriel avec ces hommes, les découvrir grâce au toucher, mais seront toujours privées de la vue. Tu peux toucher tes cheveux. Alors, tu touches, je touche. Je sens sa main sur mon corps. Là, c'est une nouvelle sensation que je n'ai pas sentie depuis très longtemps. Tu sais, je pense que c'était vraiment des corps qui sont faits pour être ensemble. La température commence à monter. J'ai compris un truc, il faut que je marche avec mon cœur. Puis la troisième. Alors, elles seront confrontées à des rencontres inattendues. À présent, vous allez vous découvrir physiquement pour la première fois. Ah non, je suis vraiment stressée, ça m'a pas dit. J'ai trop peur. Au final, je le vois et que je sois hyper déçue, quoi. C'est très fort, ce qu'on est en train de dire. Bonjour, enchantée. Ariane. Hola. Enfin, ce sera l'heure des rencontres tant attendues avec leur coup de cœur et de la vie réelle. Auront-elles fait les bons choix ? La découverte physique, peut-elle être un obstacle ? Ça redistribue les cartes. C'est une autre manière de me toucher. C'est vraiment une expérience incroyablement troublante. Je peux m'attacher à quelqu'un au-delà du physique ? C'est fou tout ce qu'on peut ressentir dans cette expérience-là. Pour ces quatre phases, elles auront chacune 100 heures cumulées de roues du temps et de rendez-vous. Et pas une minute de plus pour trouver l'amour. À la fin de l'expérience, chacune d'entre elles devra décider avec quel partenaire elle souhaite quitter l'aventure et se mettre officiellement en couple. Alors, qui sera l'heureuse élu ? Le coup de cœur sera-t-il réciproque ? Parviendront-elles à trouver l'amour à l'aveugle et en senteurs ? Bienvenue dans Time to Love, la roue de l'amour. Que l'expérience commence. On dit que le temps file. Le temps n'attend personne. Le temps guérit toutes les blessures. Tous autant que nous sommes, nous voulons plus de temps. Aujourd'hui, cinq femmes en quête de l'amour véritable vont pour la première fois de leur vie prendre leur temps. Des heures intenses, des minutes précieuses et des secondes inestimables pour trouver l'amour. Le grand amour. J'ai besoin d'énormes moments de temps pour trouver l'amour. J'ai besoin de me poser clairement dans ma tête afin d'être sûre que ce soit la bonne personne. Mais ce soir, pour débuter cette aventure hors du commun, elles n'auront que deux minutes pour découvrir chacun des huit hommes venus comme elles chercher l'âme sœur. Huit hommes que nos cinq femmes vont apprendre à connaître dans ce dispositif unique au monde. Deux minutes, c'est peu, mais pour ces cinq femmes, ces deux minutes vont peut-être changer à jamais le cours de leur destin. Elles l'ignorent encore, mais leur avenir a déjà basculé. Peut-on tomber amoureux de quelqu'un sans jamais l'avoir vue ? Pourquoi je rencontrerais pas l'amour de ma vie dans cette roue du temps en étant moi-même ? C'est la réponse que ces femmes sont venues chercher aujourd'hui. Julie est la première à se lancer dans cette expérience à l'aveugle unique qui va peut-être bouleverser sa vie. Je m'appelle Julie, j'ai 31 ans et je viens de Montpellier. Je suis digital nomade, c'est-à-dire que je crée du contenu un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger quand je pars en vacances. Je suis quelqu'un de solaire, épicurienne, avec un tempérament de feu, un petit piment. J'ai eu une relation avec quelqu'un qui était connu, qui était dans le sport, donc forcément, c'était quelque chose de public. Donc forcément, la rupture était publique. Depuis ma dernière relation, j'ai du mal à m'ouvrir parce que je ne sais jamais si on s'intéresse en vrai à ma personnalité ou plus à ma notoriété. C'est vrai que cette expérience, elle est ouf. Le fait qu'on ne me voit pas, du coup, ça rend la rencontre plus authentique parce qu'ils ne savent pas qui ils ont en face. C'est vrai que d'habitude, moi, un petit regard, ça me fait crucher en 30 secondes. Là, je ne peux pas crucher avec des boîtes. Donc ça veut dire que je vais devoir crucher avec son cerveau. Mais je trouve que c'est encore plus intéressant parce que justement, le physique, au final, sur la durée, ce n'est pas ce qui fonctionne. Pour Julie, l'expérience commence maintenant. Alors, celle qui est lassée des relations amoureuses faussées par sa célébrité, va-t-elle trouver l'amour sincère dont elle rêve ? Quel stress. C'est parti pour la nouvelle vie. Nouvelle vie, nouvel amour, nouveau tout. Un tout qui se trouve peut-être dans l'une de ses huit cabines. Plutôt originale et déconcertante comme première rencontre. Heureusement, LIA, l'intelligence amoureuse, sera là tout au long de l'expérience pour guider les filles sur le chemin de l'amour. Bonjour Julie. Je suis LIA, l'intelligence amoureuse. Bienvenue au cœur de la roue du temps. Ici, huit hommes attendent de te découvrir. C'est quoi ce truc de fou ? Ton expérience commence maintenant. La Julie, qui est full confiance d'habitude et très solide sur ses appuis, autant vous dire que je suis en train de fondre sur mon fauteuil. Vraiment. En fait, j'ai tellement peur d'avoir un blanc parce que quand je ne connais pas, moi je suis sauvage donc j'ai du mal à commencer la discussion. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va. Je t'avais prévu une vieille vanne toute pourrie, je n'ai même pas eu le temps de la faire, c'est magnifique. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Vas-y, on recommence. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais je te la referai si jamais on avance dans l'aventure, t'inquiète. D'accord, ok. T'inquiète. Ok, bon, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Fred. Et toi ? Fred, ok. Moi je m'appelle Julie. Julie, ok, enchantée. Enchantée, tu viens d'où ? Ça, tu vas le deviner. Ah, ok. La plus belle ville du monde. Montpellier ? Oui, évidemment. Tiens, je connais du monde à Montpellier. Alors toi, tu viens de Montpellier pour le coup. C'est ça, exactement. Non, j'habite à Paris. À Paris, alors non, ce n'est pas du tout la plus belle ville du monde. On ne peut pas s'entendre. Montpellier, c'est la banlieue parisienne. Tu fais 3 heures de TGV, c'est bon. J'y suis très souvent. Latte, Palavas. C'est vrai, t'aimes quoi dans la vie ? Mon fils, qui a 6 ans. J'ai un petit boy de 6 ans. C'est l'amour de ma vie. Ça, c'est bien. J'aime le foot, le sport, j'aime rigoler, j'aime faire la fête, j'aime chanter, j'aime partager. Ouais, je chante. Mais tu chantes genre parce que t'aimes chanter ou parce qu'en plus de ça, tu chantes bien ? Non, j'aime bien chanter. Après, on me dit que je chante bien. Mais bon, voilà, c'est pas... Tu veux me chanter une petite chanson ? Moi, je veux faire un duo avec toi. Si je te dis j'irai où tu iras, qu'est-ce que tu me dis ? Ton pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, t'as vu, on est sympas les Parisiens. C'est parce que tu m'as dit que tu connaissais du monde à l'âtre. C'est pour ça que je me suis adoucie. Ah, final. Il me reste 10 secondes. Julie, je te dis à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Avec grand plaisir. Merci. J'ai apprécié. Passe une bonne soirée. Merci. Je suis en train de vivre un truc de fou. Comme je n'ai pas la vue, j'ai que la voix. C'est très déstabilisant mais c'est hyper excitant en même temps. Salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Super. Ok, génial. Tu t'appelles comment ? Jérémy et toi ? Jérémy. Je m'appelle Julie. Ok. Eh bien, enchantée. Je te laisse. Vas-y, parle. Ok. Prends les devants un petit peu. D'accord. Eh bien... Je ne sais pas. On n'a plus rien à se dire déjà ? C'est aussi court que ça ? T'es stressé ? Très. Pourquoi t'es stressé, mon petit chat ? Je ne suis pas très dragueur, moi. Jérémy, il est tout timide, il ne sait pas trop où aller, il ne sait pas, il panique. Et moi, les âmes un petit peu perdues comme ça, j'aime bien. Et je ne sais pas, tu as le moment le plus drôle depuis le début de l'année que tu as vécu. Ah ouais, là, tu me poses une question le plus drôle. Tu m'as dit qu'y allait. Qu'est-ce que... J'ai chaud et tout d'un coup, je suis en panique. Ça y est, tu m'as stressé, tu as réussi à me stresser. C'est bien parce que comme ça, on est à égalité. Donc en fait, on ne sait pas faire toi et moi, j'ai l'impression. Tant mieux, tant mieux, c'est bien. On galère tous les deux. C'est un date très panique, en fait. On a paniqué tous les deux, donc du coup, j'ai pris les informations, mais j'ai complètement tout oublié. Ah non, 10 secondes. C'est trop court, c'est horrible. À très vite. Bisous. Bisous. Il était trop chou. J'ai rien mis, je l'imagine un peu trapu, un peu en mode rubiman, un peu mal rasé, je ne sais pas, brun, alors qu'à tout moment, pas du tout. C'est complètement l'opposé. En fait, c'est ça qui est ouf parce que tu te fais 3000 suppositions dans ta tête, mais dans tous les cas, tu ne sais pas et tu ne sauras pas pour l'instant. Julie vit sa première expérience dans la roue du temps. Après Fred et Jérémy, elle s'apprête à faire la connaissance d'un troisième jeune homme. Avec elle, vivez-vous aussi cette rencontre à l'aveugle. Hola. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, très bien. Bon, on va jouer un petit jeu. Ça te va ? J'adore les jeux. Ok, parfait. Tu vas essayer de me faire deviner d'où tu viens, s'il te plaît ? Je suis du sud. Du sud ? Chocolatine, pas au chocolat ? Non, non, non. Toi, je sais déjà d'où tu viens. C'est bon. Je n'ai rien dit. Si toi, tu me dis chocolatine, tu viens au moins soit de Bordeaux ou quelque chose comme ça. Biarrite. Oui. Tu marques un petit point parce que j'adore Biarrite. Vas-y, comme ça, tu pourras venir en vacances. Tu me stresses ? Pourquoi tu me stresses ? Moi, je te stresse ? Oui, tu me donnes chaud. Tu es perturbée ? Non, il faut commencer. T'as quel âge ? 26. D'accord. Et toi ? Moi, je suis un peu plus vieille. Ben, dis-moi, je m'en fiche. Je délâche-moi de toute façon. 31 ans. Ok, ben ça va. Plus je parle avec lui et plus je vois qu'il est hyper à l'aise. Mais en même temps, je me dis peut-être que c'est un beau parleur parce qu'il est jeune. En tout cas, je ne sais pas, il y a un truc chez lui qui me donne envie d'apprendre à le découvrir un petit peu plus. T'aimes quoi dans la vie ? J'aime quoi ? Alors, j'aime les good vibes, les sunsets, le rugby, le surf. Oui, c'est un cliché ? Oui, très clairement. Non, parce que... Attends, mais c'est drôle ce que tu me dis parce que je me suis mis au surf l'année dernière. Tu vois, j'étais en die. Ça allait, les vagues, elles étaient minuscules. Ça va, tu connais la Côte-Basque, en fait. Ben, tu crois que je te mens, en fait, depuis... Non, non, non. Tu es une menteuse. Je suis intéressée par le sujet. Ok, ben le sujet, il s'appelle le sujet numéro un. Non, je ne t'ai pas demandé ton prénom, c'est vrai. Ouais, c'est Jean, du coup. Jean, ok. Et toi ? Julie. Julie, en santé, Julie. T'as un peu trop de points communs, non ? Ben ouais, ça fait beaucoup, quand même, c'est bien. On se marie quand ? Ah non, on s'en va ? Au revoir. Bisous. C'est déjà fini. Lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien. Comme je dis toujours, moi, il me faut trois minutes pour accrocher. Ben alors deux, ça m'a complètement suffi pour accrocher avec lui. Deux minutes. Deux petites minutes qui en suffit à Julie pour ressentir une vraie connexion. Ok. Tu vas me prendre pour une fois. J'ai l'impression que j'ai trompé le genre. Qu'en sera-t-il pour le prochain qui va tout tenter pour la séduire ? Tu m'as donné envie de manger des lingouines à l'avant-golée ? Mais c'est ça ! C'est ça que je veux en d'entre. C'est bien. Tu sais quoi ? Continue à parler. Je ne parle plus. Je te laisse. Tu sais quoi ? C'est beau. Tu es bien ? Tu es bien pour l'accent. J'adore ! Mais je vais t'apprendre aussi l'italien alors. En face de nous, on a des garçons qui ont de la prestance, qui ont du bas goût. Ils savent très, très bien me déstabiliser aussi. Julie, on ne peut pas aimer tout le monde. Il va falloir que ça s'arrête à un moment donné parce que je suis quelqu'un de très indécise. Normalement, c'est dur de capter mon attention et là, j'ai l'impression que mes antennes, elles captent tous les satellites. Impossible de repartir avec les huit satellites et Julie ne le sait pas encore mais bientôt, elle devra se séparer de deux hommes de sa roue du temps. Mais ils sont tous trop choux. J'ai tous envie de leur faire des câlins. On peut s'arrêter. si vous voulez là, on peut se réarrêter ici. Et l'expérience continue pour Julie. Alors déjà, tes numéros 7, c'est un très bon chiffre. Ah, tu sais que c'est mon chiffre porte-bonheur. Non, c'est le mien. Le tien d'abord ? Oui, c'est le mien. Qu'est-ce qui t'amène dans cette belle expérience ? Eh bien, j'aimerais rencontrer l'amour mais sans se baser sur le physique au prime abord parce qu'au final, ce n'est pas quelque chose qui m'a aidée dans mon passé. Dans ton passé, oui, bien sûr. Et c'est vrai que je suis un peu sauvage, tu sais. Ok, il faut savoir s'adapter à toi, d'essayer de te comprendre. Mais tu lis en moi comme dans un livre ouvert ou comment ça se passe ? J'ai entendu ta voix, tu m'as réveillée. Si tu me fais une petite chanson, ça pourrait être sympa, non ? Mais tu veux que je ne sais pas chanter ? Tu ne veux pas tenter quelque chose, alors ? sous le vent. et si tu crois que c'est fini, jamais. Ah, c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. Tu sais que je tombe amoureux, là ? Non. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Toucher le ciel, les oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. On a un point commun, on ne sait pas chanter. C'est génial. The Voice, ça ne sera pas pour tout de suite. Pas d'audition à l'aveugle, mais une rencontre à l'aveugle. Moi, je l'imagine grand, 1m80, 90, style un petit peu surfeur, avec des belles dents, une belle bouche et un très, très bon regard. Avec des petites mèches, avec un petit corps assez baraqué, complètement mon style. On n'a que 10 secondes, mon petit chat. Franchement, j'ai trop aimé ton vibe. Tu as dit quoi ? T'as trop aimé ? Oh non ! Au revoir ! Mamma mia ! Là, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que je les aime tous. Je fais comment ? Après avoir parlé avec chaque personne, c'est vrai que c'est très déstabilisant, surtout qu'on n'a pas la vue. Je ne pensais vraiment pas ressentir autant de choses aussi rapidement. C'est très intense, cette expérience. Ça va être compliqué, l'histoire. Trop de garçons, ça y est. Je suis perturbée. J'échoue. J'ai envie de manger des pâtes, faire du surf en mangeant des pâtes. Ils sont hyper tous intéressants. Pour une fois dans ma vie, ils sont tous intéressants. Julie l'ignore encore, mais toute son expérience sera marquée par des rencontres bouleversantes. Une soirée parfaite avec ta chérie, ça serait quoi ? Du moment qu'elle est là, déjà, ça commence pas mal. Ah, c'est chou ! J'adore, j'adore, j'adore. Tu sais que j'ai un cadeau pour toi, Josépé ? Tu vas adorer ce cadeau. Chacune des phrases de l'expérience va remettre en question ses certitudes et la forcer à faire des choix. Mais si tu es toujours là, Josépé, c'est que je t'adore aussi, tu vois ? Ok, ok, ok. C'est très intéressant. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que le sentiment que vous avez, c'est réciproque. Et je le sens bien, tu vois. Je sais que tu te trompes pas, normalement. Je suis désolée. Tu sais que là, je t'élimine, mais je sais même pas pourquoi. Tant pis. Je ne veux plus. Fera-t-elle les bons choix ? Là, j'arrive à un stade où ça commence à être de plus en plus compliqué, les éliminations. Ça, vous le découvrirez bien assez tôt. J'en ai marre. Je ne suis jamais autant chalée de ma vie. Ton speed dating est maintenant terminé. Il est temps de rejoindre la maison. C'était génial. Vraiment génial. Il ne faut quelquefois pas plus de deux minutes pour voir sa vie basculer. C'est peut-être ce que vient de vivre Julie. Grâce à ces deux minutes, elle a pu entrer en connexion avec nos huit hommes. Même si elle ne les a pas vus physiquement, elle semble avoir eu un coup de cœur pour la plupart d'entre eux. Malheureusement, elle n'est pas la seule à participer à cette expérience en ordre. Au tour d'Inès, Victoria et Jiu de découvrir ces mêmes huit hommes dans la roue du temps. Et si un coup de cœur était partagé par plusieurs femmes ? Elles vont avoir, comme Julie, deux minutes et pas une de plus pour chacun des huit hommes. L'alchimie se produira-t-elle comme elle l'espère tant ? Je m'assois et là, j'ai les mâmoites, le cœur qui frétille. Je suis excitée, j'ai peur. Il y a toutes ces cabines autour de moi et je me dis « Waouh ! » ça y est, ça se trouve, derrière une de ces cabines, il y a l'homme de ma vie, il y a la personne qui va littéralement faire chavirer mon cœur et je ne sais pas, chambouler ma vie. Je m'appelle Inès, j'ai 26 ans, je suis fraîchement diplômée vétérinaire et j'habite en région parisienne. J'ai fait mes études à Budapest en Hongrie pendant 7 ans et je pense que j'avais besoin de m'émanciper. Aujourd'hui, je suis célibataire car j'ai eu une grosse relation amoureuse qui a beaucoup compté. Je pensais que ça allait durer toute la vie. Malheureusement, j'étais à Budapest, il était à Paris et ça s'est très mal fini dans le sens où il m'a trompée. Ça m'a détruite et depuis, je me suis dit focus sur les études et après l'amour viendra. Je trouve ça vraiment compliqué finalement de trouver l'amour de nos gens. Ok, on a les applications de rencontres mais finalement, on ne fait que swiper, 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 des fois matcher. Moi, j'ai besoin de temps et je n'ai pas envie de me précipiter pour me retrouver avec quelqu'un qui me fera finalement du mal. Alors, Inès, qui n'a plus la foi en l'amour, trouvera-t-elle ici ce qu'elle est venue chercher ? Cette expérience à l'aveugle va-t-elle lui permettre de lâcher prise et d'accorder enfin sa confiance ? Deux minutes et pas une de plus pour rencontrer huit hommes, huit physiques différents, huit personnalités qui espèrent faire chavirer son cœur. Aujourd'hui, je suis aussi enfin prête et surtout, j'ai le temps de me concentrer sur une vraie relation amoureuse et c'est pour ça que je suis dans Time to Love. Du coup, je pense qu'avoir 100 heures pour trouver l'amour, ça peut être quelque chose de très bénéfique. Ça m'aidera à voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi et qui aiment d'abord apprendre à se connaître et qu'il y a encore des gens qui ne parlent pas directement ça cracra, boum, boum, et passer au revoir. Bonjour Inès. Bienvenue au cœur de la roue du temps. J'ai hâte. Ton expérience commence maintenant. Oh là. Oh là. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va, parfait, parfait. Numéro 1. On a deux minutes, ça va être court. Donc du coup, tu t'appelles comment pour commencer ? Moi, je m'appelle Inès. Inès, ok. Enchanté-moi, c'est Jean du coup. Tu es du Sud ? Oui, je suis du Sud. Tu as quel âge toi ? J'ai 26 ans. 26 ans ? Point commun, du coup, on a le même âge. Ah, ben voilà. Dis-moi un petit peu tes passions histoire que je devine un petit peu. Les animaux. Les animaux ? Ok, c'est trop bien. Pourquoi ? Je suis vétérinaire. Et c'est quoi ton petit signe ? Bélier. Bélier ? Et toi ? Taureau, bête à cornes. Voilà, ça va ? Tu t'entends bien avec eux ? Je pense. Écoute, est-ce que tu es très signe astrologique ? Alors moi, je suis plus astronomie, genre vraiment tout ce qui est constellations, planètes, la Lune. Tu as l'application ? Oui, j'ai l'application, tu connais ? Ah, j'adore ! J'aime bien voyager, toi aussi. Oui, j'adore ça. C'est quoi ton pays préféré ? Pays préféré ? J'ai fait la Polynésie française, Bora Bora. Genre, du coup, pareil, j'ai pu m'occuper des tortues. Ah, mais c'est trop cool. Oui, c'est cool. J'aime bien la vaille du premier. Je le vois pas si grand que ça. Je le vois brun. Ça a l'air d'être une personne avec qui j'aimerais creuser. Inès ne le sait pas encore, mais elle aura l'occasion de faire bien plus que creuser lorsqu'elle récupérera peu à peu l'usage de tous ses sens. C'est vrai que ça fait bizarre de moi. De fou. Je pense que le destin fait bien les choses et chaque chose arrive pour une raison. On a 10 secondes. Genre, j'espère qu'on se recroisera. M'oublie pas. À très vite, j'espère. À très vite, bisous, Jean. J'adore. Après avoir séduit Julie, Jean a réussi à créer, malgré les deux minutes, une connexion avec Inès. Le jeune homme attise définitivement toutes les convoitises. Allô ? Allô, ça va ? Oui, ça va très bien et toi ? Oui, au top. À qui ai-je eu l'honneur du coup ? Inès. Et toi ? Enchantée Inès, moi je m'appelle Fred. Fred. Tu as des passions ? J'ai des passions, oui, les voyages, les animaux. OK. Et toi ? Moi j'ai un goût de l'aventure et j'aime beaucoup la musique, notamment chanter. Tu veux me chanter une musique ? Le Roi Lion ? Oui, j'adore. OK, d'accord. Allez, on se lance. Allez. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Je te le ferai sans la voix qui tremble plus tard. Non, mais j'adore. Franchement, tu sais que j'ai embrassé mon premier mec quand j'étais toute jeune sur cette musique. C'est un truc de malade. On était fait pour s'encontrer, Inès, tu vois. Non, mais je te jure, c'est un truc de ouf. Une pépite. Une pépite, ça aussi. En plus, il a une belle voix. Je chante une chanson que j'aime énormément. Fred, il me touche, ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et toi ? Qu'est-ce que tu aimes chanter ? Je danse, je danse. Vas-y, chante, je danse. Oh, c'est fou. Il me donne envie de chanter, chose que je n'aurais jamais pensé faire. Il me donne, je ne sais pas, une trop bonne vibe. Il me fait rire et... Non, j'aime beaucoup. On n'a plus que 10 secondes, Inès. Oh non ! J'espère te dire à bientôt. Oh, mais de ouf ! Et on fera des duos musicaux. Ah ouais, et on danse dessus. Avec grand plaisir. A bientôt. A bientôt. Ciao, ciao. Trop cool. Une expérience trop cool pour Inès, donc. C'est au tour de Victoria. Sera-t-elle tout aussi à l'aise que Julie et Inès ? Bienvenue au cœur de la roue du temps. Je suis l'IA, l'intelligence amoureuse. Mon Dieu ! Ben là, je suis en stress, en fait. Je m'appelle Victoria, j'ai 23 ans, je viens de Bruxelles et je l'étais, j'habite à Lisa. Je viens de finir mes études en committee manager. En amour, j'ai beaucoup souffert parce que dans mes relations précédentes, j'étais souvent le trophée. Et donc, c'était pas toujours agréable, c'est pas toujours facile. Les hommes me considèrent plutôt comme une fille un peu froide, mais c'est parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, je sens les gens et quand je sens que ça va pas le faire, que j'aime pas, je vais pas me forcer. Donc, next. Victoria, qui a toujours été un trophée pour les hommes, arrivera-t-elle aussi à se défaire du physique pour rencontrer l'amour ? Aujourd'hui, on est très focus sur le physique. Donc, je pense que les dates à l'aveugle, c'est une super idée pour savoir si, au fond, je plais aux hommes que pour mon physique ou pour l'intérieur également. Pour mon, mon intérieur. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Fred. Et toi ? Fred, c'est Victoria. Tu viens d'où ? J'habite à Paris. Aïe, aïe, aïe. Et toi ? Pourquoi aïe, aïe, aïe ? Moi, je viens de Bruxelles et je suis d'origine norvégienne. Norvégienne, ok. On pourrait croire que je suis froide, mais en vrai, pas trop. Ça me stresse tellement parce que deux minutes, c'est court. J'ai peur. J'ai peur. Donc, je ne suis pas très ALS. Hola. Il y a quelqu'un ? Oui. Ah, salut. En fait, tu sais que j'allais partir, là. J'ai cru que c'était fin de journée, là. Ah bon ? On a failli se louper. Pardon ? J'étais en train de sortir, là. C'est pour ça que j'étais étonné d'entendre une voix. C'est le destin, je crois. Ah ouais ? J'ai l'impression. Mais c'est quoi ton prénom ? Dis-moi. Michael. Michael. Là, j'ai deux minutes par garçon. Je suis vraiment trop stressée parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais bon. j'ai préparé ma petite liste avec plein de questions. C'est un peu impersonnel. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir me surprendre. Et dis-moi, à l'heure actuelle, que penseraient tes ex de toi ? Ouf. Il faut être honnête. Allez, je dirais... Eh bien, écoute, j'ai eu des bons retours. Des bons retours ? Qu'est-ce que... Je suis quelqu'un de très gentil, bienveillant. On a tous une très bonne entente. On ne se parle plus. D'accord. Mais ils ont tous un bon souvenir, en tout cas, de moi. Je suis quelqu'un de très fier parce que j'ai laissé un beau souvenir à toutes les personnes que j'ai fréquentées. Enfin, de ce que j'ai entendu. Donc, je suis fier. Je suis très fier. D'accord. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que soit si compliqué de parler à un inconnu, essayer de s'ouvrir à un inconnu sans les voir. Mon cerveau, il est complètement surchauffe. Ça rentre, ça sort. Privé de la jus, l'expérience pour Victoria n'est pas une mince affaire. Stressée et pas très à l'aise, réussira-t-elle à lâcher prise ? J'ai peur de... de l'abandon. Ouais, de l'abandon. Ouais. Ouais, ouais. On espère moins de surchauffe de cerveau du côté de Joe. Comment va-t-elle aborder cette expérience à l'aveugle ? Hello ! Coucou ! Je m'appelle Julie, mais on me surnomme Joe. J'ai 25 ans, j'habite à côté d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Je suis entrepreneuse dans les marchés, je fais tout ce qui est poulet rôti, traiteur, plat cuisiné. Je suis très polyvalente, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Je suis quelqu'un de très joviale, j'adore faire la fête, j'adore rigoler, je passe toujours de très bons moments avec mes amis et avec tous les gens qui m'entourent au quotidien d'ailleurs. C'est pour ça qu'on me redemande. Ma dernière relation, elle s'est terminée très, très récemment. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé 8 ans, il m'a demandé en mariage, j'ai accepté, mais pas longtemps après, il a su vite me faire regretter quand même. C'est quelqu'un qui m'a déçue et qui m'a beaucoup menti. Ma pente, ils se sont passées sur les relations qu'il avait eues. En fait, je me suis dit la personne avec qui je sors, avec qui je suis, c'est pas la personne qui l'a dit qu'il était. il s'est inventé un personnage. Et là, je me suis dit il faut que tu partes. Tout simplement. Avoir 100 heures pour trouver l'amour déjà me permettra d'apprendre à connaître bien les personnes, voir s'il n'y a pas d'incohérence ou de choses bizarres et voir si, parmi tout ça, il y en a une qui peut vraiment me correspondre et avec qui on peut foncer ensemble. Jiu, qui a beaucoup souffert de sa dernière relation, ne veut plus de faux semblants. Et c'est en quête d'un amour authentique qu'elle est venue se prêter au jeu de cette expérience inédite. Trouvera-t-elle l'heureuse élu parmi ces huit hommes ? Comment tu vas ? Ça va, un petit peu stressée, c'est tout nouveau. Je préfère le dire parce que du coup, je ne sais pas, ça me fait un peu peur. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu me rassures, ça fait du bien. Il a tendance à vouloir me rassurer, à prendre soin de moi et ça, j'aime beaucoup chez un homme. Ton prénom ? Je m'appelle Jiu et toi ? Jiu ? Oui. Jiu ? Jiu, oui. Ok, Jiu, enchantée. Alexis ? Enchantée. Tu as un petit air de sud dans ta voix. Un petit air, en effet. Vraiment, le soleil, la plage, c'est moi. Ok, on est deux. Et toi aussi ? Oui, la French Riviera. Trop bien ! J'ai aimé sa façon de parler. J'aime bien sa voix. J'aime bien son comportement. Par contre, il me reste 10 secondes. Donc, Jiu, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Toi aussi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Et t'inquiète, tout va bien se passer. Profite. Merci, tu le disas. C'était trop cool ! J'ai kiffé. Avec cette première rencontre privée de la vue et de seulement deux minutes, Jiu n'a pas hésité à créer un dialogue fluide. En sera-t-il de même pour les suivants ? Si tu devais me donner trois qualités à toi ? Je dirais bienveillant, généreux et également solaire. Attention, parce que c'est des qualités que je recherche. Tu viens de quasiment toutes les dire. écoute, donne-moi les tiennes. On verra si ça colle. Moi, je suis quelqu'un de très souriante, gentille, attentionnée, qui a beaucoup d'humour. Ok, là, c'est comment ? Faut qu'on quitte nos places ou... Faut y aller ? On se rencontre déjà. C'est pas mal. J'aime bien. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Excellent. Je suis surprise de ce que certaines me correspondent parce que je me suis toujours sentie différente par rapport à pas mal de monde. Et non, dans cette expérience, vous n'êtes pas toutes seules non plus. Quatre autres femmes sont comme vous, bien déterminées à trouver l'amour. A commencer par Inès. Salut, à chanter Giuseppe. Ah, Giuseppe. Giuseppe. Tu viens d'où, Giuseppe ? Mais à ton avis, mon accent ? Italie ? Italie, oui, c'est ça. t'es italien. Oui. Je m'appelle Michael. Michael. Michael, il faut pas m'appeler Michael, attention. OK, Michael, et pas Michael. T'es quel signe astrologique ? Vierge. Tu as quel signe ? Je suis cancer. Cancer ? C'est les meilleurs. Capricorne. Capricorne. D'accord. Moi, je suis taureau. Taureau. C'est important. Très important. OK, je prends note. T'es quel signe ? Je suis scorpion. Scorpion. Ouais. Et toi ? Balance. Bon, bien installé, sur ton trône. Ah, le trône, enfin, le trône de la chaise. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'es dans quoi ? Dans une chaise de camping. OK. On est archi bien, tu vois. On est calé, laisse tomber. Demain, j'ai une sciatique, c'est sûr, tu vois. Ton prénom, dis-moi. Moi, je m'appelle Inès. Et toi ? Inès. Alexis, enchantée. OK. Ce premier speed dating, vraiment, je kiffe. Oh, j'adore. Que ce soit la voix, que ce soit la blague, que ce soit le chant, que ce soit les voyages, chacun me marque à sa manière. Et j'adore. J'adore. Je pense que j'adore dire le mot j'adore. Et tu fais quoi dans la vie ? Moi, je fais les marchés et en fait, je suis traiteur sur les marchés. OK. Je suis à mon compte et je fais tout ce qui est plats cuisinés, poulet rôti, je fais pas mal de choses en fait. Ah, j'adore manger en plus. Moi, j'adore aussi manger. OK. C'est quoi ta spécialité ? Je suis aussi prothésiste angulaire. OK. J'en ai besoin en plus. Là, tu ne peux pas voir, mais je te prenais que j'en ai besoin. Je pense que tu as dû voir un peu tout le monde là. Maintenant, je pense que c'est le meilleur pour la fin. Je dirais bien. OK. Le meilleur pourquoi ? Ah, le meilleur parce que tu as face à toi un mec plutôt bon délire. Ouais. Avec du caractère. J'adore. Qui aime beaucoup rire. J'adore. Moi, je rigole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sens en toi une petite voix de joueuse. Un peu séductrice. Tu as tes passions en trois mots. Pour ma part, moi, c'est plutôt la mode. OK. Donc, tu aimes bien t'habiller et tout. Exactement. Si tu veux, je te fais un descriptif de ma tenue. Ah, vas-y. En pantalon, je dirais un pantalon droit, un peu pantalon de costard, mais un peu à l'ancienne, un peu vintage. Tu vois. En haut, j'ai un petit haut un peu coloré, un peu en mode summer vibes. Plutôt sans manche. Tu vois, un peu chicos. Et pour finir, un petit bandana autour du cou avec des motifs de dollars. Voilà. Dollars ? Oh non. Non. Non, mais attends, moi, je ne vais pas au resto avec quelqu'un. Il a un gros fleur de l'argent. Non. Non, non. Je ne te dis pas les couleurs. Pour le reste, c'est comme ça, tu t'imagines un peu. Non, mais comment c'est possible ? J'ai envie de voir ça. Ça m'intrigue. Je suis un sapologue, tu vois, d'une autre contrée. Je vois que la lumière clignote, là, je vois, j'ai l'impression qu'on me bloque dans cette belle discussion. Ouais. Et ton prénom, pour finir ? Inès. Moi, c'est Nico. Enchantée. Nico. A toute. Et tu viens d'où, du coup ? Du sud. Tu viens du sud aussi. Tu es team sud-ouest ou team sud-est ? Je crois que je suis team sud-est, mais je t'avoue, je ne connais pas trop la géographie, pourtant je suis quelqu'un de cultiver, mais il me semble, c'est sud-est. Il nous reste 10 secondes. Franchement, j'ai passé un très bon moment, je te remercie. Le temps m'a paru, par contre, très court. J'avais l'impression que ça avait duré vraiment 10 secondes. Alors qu'en fait, ça a quand même duré 2 minutes. Qu'est-ce que je peux te dire ? Qu'on se revoit bientôt, j'espère. Se revoit peut-être pas, mais discutez ensemble. Discutez, c'est sûr, c'est pas faux. Bon, on fait ça en improvisant. A bientôt. A très vite. Allez, la bis. Ciao. Pas mal du tout. 2 minutes et déjà des affinités créées. Les filles partageront-elles ces affinités pour les mêmes hommes ? Ton speed dating est maintenant terminé. Il est temps de rejoindre la maison. OK. Ce premier speed dating, j'adore. Cette expérience, elle est hyper bien faite parce que plus on va parler avec eux et plus on va apprendre à les connaître et plus on aura encore plus envie de les voir en vrai. Donc, je sais pas, c'est fou. Parce que déjà, rien que là, j'ai trop envie de les voir en vrai. J'ai envie de courir et ouvrir toutes les portes et dire, Yalla, montrez-vous. C'est parti. Montrez-moi Giuseppe, Alexis, Nicole. Le foulard. Ça a été vite, hein. Très, très vite. Je speed dating avec les huit. Ça a été l'horreur, mais catastrophique. C'est compliqué, quoi. Mais bon, je vais m'ouvrir. Ces trois femmes ont donné le temps au temps. Un temps qui défile vite, mais qui leur a tout de même permis de se faire une première idée. Privées de la vue, elles n'ont pu se baser que sur leurs émotions. Ont-elles été séduites par les mêmes hommes ? Par contre, on va en parler, mais ce petit a*****, tu vas te détendre vite. Parce qu'il va falloir qu'on arrête d'avoir les mêmes... Ouais, ouais. Bah, de toute façon, ça va se resserrer, resserrer, resserrer. Ont-elles, elles aussi, séduit ces huit hommes sincères et authentiques. Ce serait bien, car dans quelques minutes, ces messieurs auront affaire à un choix qui risque de bouleverser à jamais le destin de l'une d'entre elles. Mais avant et pour conclure ces speed dating à l'aveugle, une cinquième et dernière jeune femme s'apprête à débuter son expérience. Une expérience unique au monde où nos célibataires auront cent heures pour trouver l'amour. Cent heures d'échanges pour créer des relations amoureuses parmi les quatre phases de l'expérience. C'est très agréable avec ce que je touche. C'est très agréable. Cent heures également pour faire des choix. Parfois évidents, parfois déchirants. Je déteste faire du mal aux gens et là, je ne suis pas fière de moi. Un voyage à travers les différentes dimensions de l'amour qui sera rempli de surprises. huit nouveaux hommes vous attendent dans la route du temps. Non, 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 mais les gars, ce n'est pas possible. Découvrons-t-elles l'élu de leur cœur ? C'est trop. C'est comme mon alter ego. Accepteront-ils de repartir ensemble de cette expérience ? C'est la plus dure décision de cette expérience comme aussi peut-être la plus belle. Laissons le temps au temps et revenons à notre cinquième célibataire. Verset siège. Oh là 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 là. Comme les autres, Ariane va pouvoir échanger deux minutes avec chacun des huit hommes. Privée de la vue, elle ne pourra se fier qu'à son ressenti. Luttant, sera-t-il son allié ? J'ai mon cœur qui palpite là. Je ne sais pas trop ce qui m'attend en fait mais je me dis que ça va que être des bonnes choses, j'espère. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans. Pendant 4 ans, j'ai été chef de produit et acheteuse dans une multinationale et j'ai décidé de tout quitter pour vivre au Mexique et devenir entrepreneuse. Si je devais me décrire, je dirais avant tout aventurière. Je suis un peu tout le temps à vivre à mille à l'heure et à beaucoup voyager. Je me suis rendue compte que voyager, que cette vie un peu hors du commun, c'est très cool mais en fait, seul, c'est moins cool. J'ai choisi ces rencontres à l'aveugle parce que ça me permet de prendre mon temps et le plus important pour moi, c'est la connexion des esprits. Notre aventurière, voyageuse qui vit à mille à l'heure, veut se donner le temps de trouver l'amour. Mais pour ce premier passage dans la roue du temps, elle n'aura que deux minutes et il va falloir être efficace. Et même comment je vais dire bonjour. Bonjour, bonjour. Je cherche mon âme, sœur, et pour trouver la bonne personne, je n'ai pas envie que le physique vienne s'interposer. Et cette aventure, c'est exactement ça que j'aime. Ne pas juger trop les gens sur le physique et de voir l'intérieur et l'âme de la personne. Moi, je suis hyper motivée. c'est parti, quoi. Ariane, bienvenue au cœur de la roue du temps. Ton expérience commence maintenant. C'est parti. Scène. C'est la première fois que je me plie au principe du speed dating. et en plus, à l'aveugle, c'est ultra, ultra, ultra stressant. Vas-y, vends-toi à ton futur homme de ta vie en deux minutes. Salut. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Super. Eh ben alors, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Ariane. Enchantée Ariane, moi c'est Jérémy. Jérémy, enchantée. Je t'avoue que je suis un peu stressée des dates à l'aveugle. C'est vrai toi aussi ? Je ne suis déjà pas très à l'aise avec la drague d'habitude, donc il ne faudra pas m'en vouloir si je dis n'importe quoi. On est mal barré parce que moi, je n'ai pas l'habitude des dates non plus. Mais je suis sociable. Est-ce que tu es sociable ? Très. Voilà, mais c'est bon, ça va le faire. Moi, c'est vraiment nature peinture, c'est-à-dire, on est entre nous, on ne se connaît pas, mais il n'y a pas de souci. J'adore. Est-ce que tu aurais une question à me poser ? Allez. Trois mots qui te décrivent le mieux. Je dirais aventurière, je dirais ambitieuse et je dirais rêveuse. Alors, c'est super troublant parce que j'ai répondu exactement la même chose à cette question-là. C'est vrai. donc c'est cool. Quel est ton talent qui te définirait le plus ? Je suis pilote automobile. T'es pilote automobile ? Ouais. J'adore. Génial, ça. C'est presque fini. J'espère qu'on pourra continuer ça bientôt. À bientôt. Jérémy me fait une supra bonne impression. Limite, enfin, petit coup de cœur. Petit coup de cœur de deux minutes. Hello. Salut. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Un peu stressée. Mais c'est bon, je vais me relaxer parce que je compte sur toi. Ne t'en fais pas, ça va le faire. Moi, je suis plutôt quelqu'un de détente, assez cool, donc on va passer un bon moment, ça va aller. Ah bah, très bien. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Nico. Et toi ? Ariane, enchantée. Oh, très joli prénom. Merci. Très, très, très joli prénom. C'est cool. Sa voix m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que je me suis sentie rassurée, un peu comme épaulé ou soutenu alors que c'est fou, on ne se connaît pas. Et je pense que c'est la force du date à l'aveugle au final. Et d'où viens-tu, dis-moi ? Écoute, je vis entre Touloum, donc au Mexique, et ici, Paris. Je dirais, madame, est-ce une businesswoman ? Eh ben, dis-donc, et une voyageuse. J'aime beaucoup le Mexique et j'ai fait pas mal de voyages. Toi alors, c'est une question assez importante. Est-ce que t'aimes bien le voyage ? J'adore ça. Ah ? Je ne vois pas ma vie sans voyager. Pour moi, c'est hyper important parce que chaque voyage t'apporte quelque chose et t'enrichis sur la vie. Mais je ne pourrais pas dire mieux. J'adore. Donc, pourquoi pas voyager ensemble prochainement ? Carrément. Non, j'étais censé partir au Mexique avec mes potes en septembre. Arrête. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Parmi tous les pays du monde, le Mexique. Bingo. Déjà que sa voix me fait vibrer. Nico, j'aime beaucoup. Ça commence très bien. Ça commence très bien. On note le nom Nico, Nico, Nico. Très bien. Bonsoir. Salut, tu m'entends ? Oui. Ton prénom, c'est quoi ? Mon prénom, c'est Michael. Michael. Michael et toi ? Moi, c'est Ariane. Juste deux secondes, j'enlève mes chaussures pour me mettre à l'aise en fait. Mais attends, c'est génial que tu dises ça. Je suis tout le temps pieds nus. C'est incroyable. Je vais voir si mes chaussettes ne sont pas trouées. Michael, c'est marrant son introduction. Il me dit, attends, j'enlève mes chaussures. Bon, à peine je lui dis bonjour, le mec, il me fait déjà rire. Mais détente, détente Michael. Bien qu'il soit super cool, il a l'air très drôle, mais ça ne fait pas tout. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu lourd. Toi, ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Moi, ça fait trois ans. Ah, quand même ! Ouais, non, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à me mettre avec quelqu'un quand ça ne me correspond pas. Tu vois, je m'ennuie vite en fait. Tu te lasses. Voilà, exactement. Il faut que je vive mille à l'heure, il faut que quelqu'un me fasse vibrer. Moi, ma question, qu'est-ce que tu as fait de plus fou pour une fille alors, pour qu'elle ne s'ennuie pas ? Ah ouais. Ah oui, ça cesse. Ah bah oui, ça va dans les deux sens. Et là, je vois qu'il réfléchit. Il réfléchit longtemps. Il réfléchit beaucoup. Donc, ça ne m'envoie pas du rêve. En fait, je ne suis pas le grand romantique pour tout te dire. Merci Michael. le prochain homme aura-t-il toutes les qualités requises ? En tout cas, il a maintenant deux minutes pour tenter de la séduire. C'est trop court, c'est trop court, deux minutes, c'est trop court. Ariane, réussira-t-elle à vibrer avec ses huit hommes prêts à tout pour la faire chavirer et entrer en connexion avec elle ? Ton prénom ? Je m'appelle Ariane. Et toi ? Alexis. Ah bah, c'est le prénom de mon premier amour. ça commence à... Peut-être le dernier aussi. Ouh. Je suis aussi papa d'un petit boy qui a six ans. D'accord. Je l'aime trop. Il est comme moi, il est plein de dynamisme, plein d'entrain et de joie et de bonheur. Moi, un petit peu comme toi, j'aime la vie, j'aime l'aventure. En tout cas, tu dégages une bonne énergie. Je suis contente. Ça fait plaisir de ressentir son cœur qui palpite un peu comme ça parce que je sens qu'il y a plein de belles choses, de belles opportunités ou voilà, de belles rencontres à faire. Excuse-moi Ariane, il nous reste 10 secondes. À bientôt, j'espère, c'était un plaisir. Merci, à bientôt. J'ai dit merci en plus. J'ai oublié ce brègle. Fred, je crois que c'est Fred. Ça se mélange, c'est tellement rapide. On ne s'en rend pas compte, mais deux minutes, c'est tellement rapide pour aller à l'essentiel, pour essayer de te vendre mais en même temps de te concentrer sur l'autre. j'espère faire bonne impression aussi parce que c'est dans les deux sens. Il faut qu'ils me séduisent mais il faut bien que je leur donne envie de me revoir également. C'est très agréable ce que je touche. C'est très agréable. Il va doucement. Tu vois, je t'avais dit que le soleil allait arriver. Couche. Couche. Bonjour. Coucou. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va parfait. Bon, mais tu t'appelles comment alors ? Alors, je m'appelle Ariane déjà. Bonne question. Voilà, moi c'est fait. Et toi ? Moi du coup, c'est Jean. Est-ce que tu as une bucket list dans la vie ? C'est-à-dire, est-ce que tu as des choses à faire que tu veux vraiment faire ? Très clairement. Tour du monde. Donc, tu aimes bien le voyage ? Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. On adore. Du coup, et toi, bucket list ? Moi, ma bucket list, c'est nager avec des baleines. Ok, joli. Et je t'avoue, trouver l'homme de ma vie, ça serait pas mal. Ouais, c'est normal, c'est la base. Sinon, tes passions, madame ? Mes passions ? Ouais, la plongée. Je fais beaucoup de sport. J'aime beaucoup le sport. Et un peu méditation, ce côté spirituel, je t'avoue. Je vais un peu vers là. Namasté un petit peu ? Un peu namasté, tu vois. Ok, c'est fort. Mais c'est bientôt fini. Bon, j'ai un petit secret, mais je te le garde pour la prochaine fois. Ah là là, bien joué, bien joué. À très vite. On adore. Jean. J'aime beaucoup parce qu'il est drôle, il aime le voyage. Donc très cool. Tout de suite, il instaure une dynamique entre nous deux. C'est une personne avec qui j'ai vraiment envie de reparler. Comme Julie, il semblerait qu'Ariane ait déjà un petit coup de cœur pour Jean. Bon, ils sont géniaux. J'espère que j'ai été géniale. Ça, je sais pas. J'ai hâte, vraiment hâte, de les rencontrer plus parce que là, deux minutes, c'est pas assez. Mais que l'expérience commence. Une expérience hors norme qui débute enfin, coupée du monde avec 60 caméras qui vont les filmer de jour comme de nuit. Les cinq jeunes femmes vont vivre ici dans ce studio spécialement conçu pour l'expérience. Une expérience construite pour leur donner le temps de se découvrir elles-mêmes ainsi que les hommes avec qui elles échangent. Une expérience unique en quatre phases. Bonjour. J'aime beaucoup tes mains. Bouleversant l'équilibre des relations naissantes. C'est qui tout double ? À tout moment, je vais pas te plaire. J'ai besoin de ma meilleure amie, en fait. J'en ai rêvé toute la nuit. C'est pour ça que j'ai aussi bien dormi. J'ai rien besoin de plus. Elles vont avoir 100 heures, 100 heures pour trouver l'amour. Elles ne se connaissent pas encore mais vont apprendre à cohabiter ensemble. Cinq femmes pour huit hommes repartiront-elles dans quelques semaines avec le grand amour ? Salut, Ariane. Oui, ça y est. Cinq. Ça y est. Enchantée. Je crois qu'on est au complet. Ça y est. Ouais. L'ambiance avec les filles, quand on arrive, elle est grave cool. Directement, on s'entend trop bien, on rigole toutes. Mais je me dis que c'est le début. On est toutes un peu gentilles à l'intérieur. Je pense qu'on est toutes assez matures pour comprendre que voilà, on est dans une expérience où justement, on veut rencontrer l'amour. donc forcément, on va falloir se battre un peu parce que je pense qu'on aura des affinités avec les mêmes mecs. On est toutes là pour trouver l'amour donc on verra bien. Désormais, au complet, il est temps. Tant de savoir ce qu'elles ont réellement pensé de leur première rencontre. Et elles ne seront pas les seules à dresser un bilan de ces speed dating. Yes, I. Les garçons vivent en dehors de ce dispositif inédit. Ils n'ont accès qu'à ce salon privé où ils pourront se retrouver pour débriefer tout au long de l'expérience. Ça va ? Il y a eu des... Certaines avec qui il y a eu des bons échanges. C'était trop bien. Ok. S'il faut choisir, je dirais Ariane, du coup. Ok. On peut savoir pourquoi, monsieur ? On peut savoir pourquoi ? Juste ça. On peut savoir pourquoi ? Parce qu'en fait... Non, non, mais en fait, c'était vraiment... J'ai l'impression que c'était moi en fille. C'était très bizarre. Après, je ne l'ai pas vue mais si elle me ressemble en fille, c'est chiant. Je t'avoue que ça, c'est mort. Et j'avoue que j'ai bien aimé les cinq mois. Ina, j'ai bien aimé parce qu'elle était assez avenante, joueuse, bon public et tout. Victoria, du coup, plus discrète. À propos de Ju, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté pétillant, chaleur, sudiste. Ju, oui. Mais je pense que c'est aussi un rôle pour cacher un peu ce qu'elle est pour peut-être montrer une autre sensibilité, tu vois. Moi, je vais mettre un big up à Julie, je pense. Très bon feeling, très bonne connexion. J'ai adoré. J'espère en savoir plus prochainement. Ariane, j'ai beaucoup aimé parce que ça me fait penser un peu à une Parisienne, tu vois. Moi, c'est mon tempérament, t'as eu, région parisienne. Tu vois que c'est une nana qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui aime sa vie mais qui n'a pas envie qu'on la guide aussi. Et à propos de Julie, tu sens qu'elle aime bien taquiner. Ouais. Elle est grave taquine. Elle est grave la taquine. Carrément, elle poussait et tout, tu vois. C'est qui ce mec ? C'est un machinico. C'est pas possible. Non seulement il a tout retenu, en plus il a fait un analyse psychologique dans toutes les filles. Moi, j'ai parlé beaucoup de mes origines. Ils me disaient, en fait, vas-y, parle-moi, j'adore ça. Ouais. Ah bah, j'adore entendre l'italien. Ça, c'est l'accent, ça, tu vois. Si les premières affinités sont annoncées pour les huit hommes, qu'en sera-t-il des cinq jeunes femmes qui s'apprêtent maintenant à se laisser aller aux premières confidences ? Bon, alors, les filles. Bon. Vous êtes amoureuses de qui, concrètement ? Moi, j'en ai un. Amoureuse, c'est un grand mot. Je suis amoureuse. Moi, il me faut du temps pour être amoureuse. Moi, j'ai bien aimé le petit Jérémy. Il m'a fait... Il était trop mime. Qu'est-ce qu'il fait déjà, Jérémy ? Toi aussi, tu te souviens pas ? Non, mais c'est intéressant pour les pauvres. En plus, si on les choisit pas... Mais moi, je trouve qu'ils m'ont mis super à l'aise. Moi, je trouve que c'est grâce à eux que j'ai été à l'aise. Parce que moi, je suis arrivée, j'étais comme ça. Mais qui t'es passée la première fois ? Qui vous ont chanté une chanson ? Moi, il y en a un qui m'a dit je chante. Ne dis pas qui t'a chanté Non, parce qu'il m'a dit un truc. Attends, mais qui chante ? Jérémy ? Alors, lui, je sais plus comment il s'appelle, le chineuse. Mais si, attends, il s'appelle Fred. Non. Fred, c'est avec un enfant. Ah, et c'est celui qui chante ? C'est génial. On a toutes des éléments différents. Parce qu'en effet, on a posé des questions différentes. Et du coup, on se marre bien. Il y a tout de suite une ambiance hyper cool. Donc ça, j'aime beaucoup. J'ai aimé Jean. Oui, Jean, c'est le premier. C'est un ruby mal. Jean, très bien. Jean, Jean, c'est un ruby mal. Celui qui habite à Biarris, qui s'est fait. Oui, celui-là, ça a pas mal. Moi, il y a quelqu'un qui a dit rugby. Oui, rugby, oui. Rugby, moi, c'était le premier. Rugby, Biarris. Lui, on l'a gardé. Biarris, j'ai rien. Non, il s'appelle Jean. Ah, merde. Jean, il s'appelle Jean. Oui, j'aime bien, oui, j'aime bien. Jean, tout le monde l'aime d'argent. Jean, Jérémy, je pense que... Jean, il est taureau. Ah, ouais ? Je n'ai même pas demandé. Punaise, j'aurais eu là. Je vais avoir un crush avec lui. C'est toi qui a posé la question ? Non, il m'a posé la question. Mais il dort. Mais Giuseppe, il y a qui qui aime bien ? Moi, Giuseppe, j'aime bien parce qu'on a beaucoup rigolé. Il est très dans l'humour, il est très à l'aise. Je sais que c'est lui qui m'a détendue pour tout le reste. Ah, Jean ? Giuseppe. Giuseppe, je l'adorais toujours. Elle aime Jean, Jean. Non, mais... Tu sais, Jean ? Demain, il est Jean. Jean ? Jean ! On m'a dit qu'il y avait un Jean. Rappelez-moi Jean. Jean, 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 Jean. J'en ai marre d'entendre Jean. Jean, il a plu à toutes. Il a fait carton plein. Ça, c'est vert pour toi, sûr. T'en as cinq. Donc, je crois qu'il risque d'avoir de la bataille. Sacré Jean, quand même. Par contre, il colle le danseur. Oui, moi, ça j'aime pas. Le petit poquet. Le pauvre. Je suis très belle. Il n'a répété que ça. Non, mais les filles, est-ce que vous êtes tombée sur celui qui est sapologue ? Oh putain, alors, j'ai... Attends, 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 c'est quoi, sapologue ? Qu'est-ce qu'un sapologue ? C'est celui qui kiffe les habits, nana, nana. Non, c'est qui ? Alors, dis-moi. C'est, vous l'avez... Non, ça, j'ai pas demandé. Et ça, c'est comment ? Je sais plus. C'est Nico, je crois. Nico, ouais. Ah oui, bah oui, bah lui, j'ai bien aimé moi. Tu vois, il est hyper avenant. Moi, j'aime bien Nico. Je sais pas comment je vais la jouer. Est-ce que je dois le dire tout de suite ou non ? Parce que j'entends qu'il y en a qui l'aiment bien aussi. Moi, ma stratégie, c'est j'analyse. Je me fais petite. Et je m'adapte. Quand les cinq jeunes femmes entendront l'intelligence artificielle se réveiller, c'est à cet instant qu'elles devront se réunir pour entendre le message de la plus haute importance qu'elle a à leur délivrer. Jou, Inès, Ariane, Victoria et Julie, vous avez été choisies pour participer à cette expérience inédite car vous avez toutes besoin de prendre le temps pour trouver l'amour. Ça, c'est vrai. À vous de faire bon usage du temps qui vous est offert ici. Ah, ça me tente. Parfait. J'ai peur. C'est hyper stressant. Ouais, c'est ouf. Senteur. C'est le temps dont vous disposez pour trouver l'amour. Senteur pour traverser les différentes phases expérimentales et trouver l'élu. Chaque phase vous permettra d'approfondir vos connexions amoureuses de différentes manières. Vous venez d'activer la phase 1 de votre expérience, la dimension verbale. J'adore. La communication est la base de toute relation saine. Vous allez donc pouvoir échanger à l'aveugle, avec plusieurs hommes célibataires dans la roue du temps. Mais attention, la roue du temps ne vous accordera qu'une heure trente de discussion. À vous de les utiliser à bon escient. Une heure trente, c'est beaucoup, hein, quand même. Ouais. Je vais parler une heure trente juste avec un, tu vas voir. En gros, ça veut dire qu'on va avoir une heure trente pour parler... En fait, c'est nous qu'on va choisir ou on va repartir le temps. Ouais, repartir le temps, voilà. Une heure trente, c'est à la fois énorme, mais en même temps, c'est rien pour discuter avec huit hommes. J'espère quand même que je vais réussir à un peu plus apprendre à les connaître. On va devoir gérer notre temps et ça, c'est vraiment pas gagné. Surtout moi. Les jeunes femmes ne le savent pas encore, mais l'une d'elles va avoir le privilège de vivre dans un instant une roue du temps très particulière. Une heure trente, avec les huit célibataires qu'elle pourra utiliser comme bon lui semble. Elle pourra en effet décider de passer plus de temps avec l'un de ses coups de cœur et moins avec un autre. Alors, qui aura cette chance ? Eh bien, ce sont les huit hommes qui vont le décider. C'est eux qui vont désigner l'heureux élu. Mais pas que. Oh ! Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir un truc, là. Surprise ! Messieurs, vous avez rencontré aujourd'hui les cinq filles célibataires. Il est maintenant temps d'établir un premier bilan. Tour à tour, pouvez-vous dire celle avec laquelle vous avez eu le plus d'affinité ? Et celle avec laquelle vous avez eu le moins d'affinité ? Il ne faut en dire qu'une seule. C'est un peu tendu, ça. C'est vraiment super chaud. On n'a eu que deux minutes. J'ai enchaîné les speed dating. Donc, de se positionner, de dire qui est ma préférée et celle que je ne préfère pas, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas que je me trompe parce que je ne veux pas passer à côté de la femme de ma vie. Rien n'est définitif, rien n'est signé. Mais je dirais Ariane en plus et avec laquelle j'ai moins accroché, je dirais Victoria. Si je dois me positionner, j'avoue, j'ai bien aimé Inès. P1, je pense, ça se décide sur Joe. Moi, je ne suis pas embêté là. C'est très compliqué parce qu'il y a en balance. Les garçons l'ont bien compris, choisir, c'est renoncer. Mais choisir après un speed dating de deux minutes, c'est compliqué. Aucun d'eux n'a envie de faire une erreur et de passer à côté de ce qui pourrait être la femme de leur vie. Vos avis ont été pris en compte ? Des avis que les jeunes femmes vont découvrir maintenant. Joe, Inès, Ariane, Victoria et Julie, dans un instant, l'une de vous cinq va vivre sa première véritable roue du temps. Ah déjà ? Attends, pause. Moi, j'étais la première, ça ne peut pas être moi. Non, non, non. Ah ouais, moi non plus. Non, non. Les hommes ont choisi, chacun de leur côté, la femme avec qui ils avaient eu le plus d'affinité et celle avec laquelle ils en ont eu le moins. Ah, c'est chaud. Attends, ben ça a commencé, non, du coup, ou pas ? Il faut lâcher les égaux, là. Oh non, ben, sortez-moi. Allez, yale-la. La femme qui a été le moins plébiscitée par les hommes... C'est horrible. Julie. Putain, mais là. Ah, voilà. Oh, mais non ! Moi, j'ai été très froide. Ah non, c'est vraiment horrible. Moi, j'ai été très froide. Ça ne m'étonne pas parce que je ne me suis pas beaucoup intéressée à eux. Je ne les ai pas spécialement fait rire. Je les ai peut-être intimidés. Mais bon, ça prend un coup sur l'égo. Mais ce n'est pas grave parce que, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Donc là, maintenant, on va découvrir une nouvelle apparence. Mais qui d'Inès, Diou, Julie ou Ariane aura la chance d'être la préférée de nos huit jeunes célibataires ? Elles ne sont pas au courant, mais l'heureuse élue se verra offrir un avantage décisif qui lui donnera une longueur d'avance sur les autres. Elle aura la possibilité d'être la première à pouvoir discuter à l'aveugle avec nos jeunes hommes au sein de la roue du temps. Et cela pendant une heure trente. Une opportunité unique qui lui permettra de renforcer ses connexions établies lors de son premier speed dating. La femme qui a été la plus plébiscitée par les hommes est... Sur papier, tu es censé être mon âme sœur ? Tu vois, tu n'as pas besoin de passer au suivant. Non ! Tu t'aimes voyager ? T'attends quoi de l'amour ? Tu me bombarde là ! Tu es peut-être un beau parleur toi ! Pourquoi tu dis ça ? Parce que bon, c'est un peu trop beau ce que tu dis, donc bon... Je te sens beaucoup trop sûre de toi. Mais pas du tout ! Je n'arrive pas à te sentir vrai. Tu es le genre de relation qu'il faut que je fuis. Tu vas devoir immédiatement éliminer de ta roue de denterie. Bravo ! Fais attention, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui cherchent à vous berner. Mais bon, ce n'est pas grave. Bonne journée à toi. Je t'embrasse. Bisous. Tu es face au premier dilemme de ton expérience. Mon Dieu, je suis stressée. Tu as le choix. Sacrifier 10 minutes de ta prochaine roue en échange d'une information sur Alexis. Jamais de la vie, je vais me battre pour un homme. Non, mais moi non plus. Je m'aime, j'ai confiance en moi. Il est hors de question que je me bats pour un mec. Vous arrivez à me montrer dedans. Pourquoi la vérité, elle fâche en fait ? Non, je m'en parle de c*****. Je t'énerve. Je pense que j'ai pu. J'ai plutôt peur de l'abandon. Oui, de l'abandon. Je ne suis vraiment pas éclosée. Non. Il y a des choses dont je ne parle pas souvent du tout, du tout, du tout. 8 nouveaux hommes vous attendent dans la roue du temps. Quoi ? Non, non, mais les gars. Ce n'est pas possible. Mais du coup, ils sont où les autres ? Oh ! Oh ! Ça a coulé. Non, 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 non